Bonjour Amélie ! Bonjour Eddy, je me suis retenue aujourd'hui de ne pas danser sur la petite musique. Non, mais là on était en mode spa plutôt, détente, voilà. Très sympa. Bienvenue à notre rendez-vous du vendredi. Oui, le Q&A, le question and answer, question-réponse, qui permet pour ceux qui ne connaissent pas le Q&A, de poser toutes vos questions en même temps que nous présentons le sujet de la semaine. Donc c'est un rendez-vous qu'on anime chaque vendredi, Eddy, coach WordPress pour la Woodenite Academy, et moi-même, Émilie Lebrun, la dirigeante fondatrice de l'agence Woodenite, et également coach business pour la Woodenite Academy. Et donc c'est le rendez-vous qu'on adore, parce que c'est le rendez-vous où on voit notre communauté, on vous dit bonjour, on réagit presque en temps réel, parce qu'il y a toujours un petit léger décalage. Bref, c'est notre rendez-vous préféré du vendredi, et je vois déjà les premiers bonjours arriver, j'adore. Bonjour le LinkedIn user ! Voilà, on peut aborder plein de sujets, c'est souvent autour de WordPress. La semaine dernière, tu as abordé un sujet sur la maintenance, et le nouveau service de maintenance, qui est à voir en replay sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va reparler de WordPress, et de la dernière version. Et on peut peut-être déjà, on leur parlera à la fin, mais peut-être annoncer même la semaine prochaine, on parla de WordPress, mais plutôt côté design. Avec un invité. Avec un invité. Avec un invité mystère. Si vous avez à créer des designs, si on vous a fourni un design, et que vous devez faire un site WordPress, c'est sûr, même si ça va vous intéresser, n'hésitez pas à réserver votre créneau pour vendredi prochain à 13h. Je pense que je vais publier l'événement cet après-midi, ou demain, pour que les gens puissent découvrir notre invité mystère, secret, qui est un designer dans la communauté WordPress, spécialiste Gutenberg FSE. Mon Dieu, mais qui sait ? Si vous avez une petite idée d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre en chat. Peut-être que ça se trouve, des gens ont déjà remarqué, peut-être qu'ils peuvent être l'invités. Et effectivement, aujourd'hui, on va parler de WordPress 6.7, qui sort mardi prochain, toujours comme convenu, il n'y a pas eu de changement. Pour le moment, non, il n'y a pas d'annonce de retard. Les releases candidates ont été validées, fournies aux bonnes dates. On est donc à la release candidate. 4, ici. Donc, c'est après les versions bêta. Et on est quasiment boutouchette d'avoir la version finale, déjà, si vous mettez l'extension bêta tester, ou si vous utilisez cette version via un playground, ce qui est possible aussi, on peut tester via le playground. Donc, j'ai fait pas mal de vidéos, on a déjà parlé pas mal des nouveautés de la 6.7. On vous propose de faire un point aujourd'hui sur ce qu'on a retenu, enfin, sur ce qu'on retient et qu'on attend vraiment avec impatience sur cette version. Juste avant que tu... Oui, parce que moi, je ne vais pas me dérouler. Oui, j'avais juste une petite précision pour ceux qui ont envie de regarder la 6.7 avant sa sortie mardi. Donc, il y a deux options, soit effectivement sur le playground, mais même problématique que ce soit au playground ou sur le site WordPress, il faut activer une extension pour pouvoir voir la version non encore sortie. Alors, sur Playground, tu peux choisir la version bêta. Tu peux choisir ? Tu n'as pas besoin d'être le plugin de bêta-tester ? Ah, tu vois, tu me l'apprends. Ah, j'apprends toujours quelque chose avec toi chaque vendredi, c'est trop cool. Et du coup, sur son site WordPress, en staging, en pré-prod, on est d'accord qu'on ne fait pas ça en prod. Pas en prod. Voilà. Il y en a qui ont eu des problèmes. Et je le dis parce que j'ai vu sur le Slack FR des petits soucis de... Je veux dire, coucou à Laurent, s'il nous regarde un jour sur un replay, qu'il y a eu des soucis de feuilles de style écrasées en faisant des mises à jour. Voilà. On sait que c'est pour du test. Il ne faut pas le mettre en production, même si il y a des choses qu'on a envie d'utiliser au quotidien sur les sites de nos clients. On évite de lancer des bêta et des releases candidates directement en production. Je ne sais pas si ça existe encore, mais de mémoire, il y avait un service qui permettait de faire une copie de son site presque en instantané. Et donc, du coup, sur cette copie, de pouvoir un peu itérer. Je pense à ça pour des gens qui n'ont pas forcément de pré-prod. Par exemple, moi, sur mes sites persos, je ne devrais pas le dire trop fort, je n'ai pas de staging, il n'y a pas de pré-prod. Donc, du coup, si je veux tester justement cette version avant de le faire en live direct, de mémoire, il y avait ces services-là. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés. Je pense que je vais tester là pour la 6.7. Mais il me semblait qu'on pouvait faire ça, en tout cas. Bref. Oui. Mais ça dépend des services, comment tu travailles, si tu travailles en local, si tu travailles en local. C'est vrai qu'il y a la version locale. On peut aussi faire ça. On fait une copie sur son local avec le local. Tu peux, en un clic presque, tu as ton double sur ton ordi et puis tu peux tester pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Tout à fait. Normalement. Coucou à Marine qui nous a rejoint. Je suis ravie de voir que Marine nous a rejoint. Marine, chef de projet à Woodenit. Coucou Marine. Coucou Christelle. Coucou Mickaël. Trop bien. Coucou. Bonjour à tous. Et donc, Edi, je te laisse la main. Promis, j'arrête de parler, de t'interrompre. Non, c'est parfait. Il faut des questions. Donc, j'agrandirai l'écran quand il y a des choses à voir, mais on va relister un peu les nouveautés de cette 6.7. Simplement rappeler, comme le faisait JB sur les dernières versions, que c'est une version majeure. Donc, les versions majeures, c'est quand il y a un chiffre qui change juste après le 6, pour l'instant, 6.7. Donc, la 6.7.1 n'est pas une version majeure, mais une version mineure. Ces versions majeures embarquent la dernière version de Gutenberg, puisque Gutenberg a sa vie aussi à côté et, on va dire, évolue avec plusieurs versions. Ça ne suit pas exactement les mêmes numéros de version que WordPress. Donc, avec la version 6.7, on a la dernière version, on aura la dernière version de l'extension de Gutenberg à l'intérieur. et les versions qui arrivent après, on sont là pour des petites corrections de failles. Après l'utilisation, on trouve des erreurs et il y a des versions mineures qui vont arriver. Voilà. Alors, pour les nouveautés, un peu dans, pas forcément dans l'ordre ou dans le désordre, je vais retirer le chat. On va jeter un œil quand même de côté pour voir si vous avez des questions. dans le jeu et dans la page d'accueil et la première chose, c'est ce mode zoom, zoom out qui, à mon avis, n'est pas fini de, je dirais, pas fini d'être développé. Il fonctionne très bien mais je pense qu'il va y avoir des idées qui vont surgir de cette utilisation-là. Donc, en fait, quand vous cliquez sur ce bouton, vous avez une vue zoom out de votre page et du coup, ce n'est pas simplement une question de zoom, c'est que si vous êtes dans un endroit pour ajouter un élément, eh bien, il vous propose les compositions. Il ne vous propose pas d'ajouter un bloc. On n'est plus en micro, on est en macro et du coup, on pense composition. On est vraiment là pour se dire qu'on a des grosses compositions qui prennent de la place et quand on les ajoute en mode normal, fenêtre, on ne voit pas la fin. Là, c'est pour gérer les compositions, bloc par bloc. Et on voit qu'on nous pousse à designer nos pages comme ça, avec des groupes et des compositions. C'est aussi pour ça qu'on peut renommer tous les groupes et tous les blocs dans la vue liste. Quand on est dans la vue liste ici, on peut renommer chaque paragraphe, chaque citation, chaque bloc et chaque groupe surtout. Donc, ça va être intéressant de regrouper et donc, avec ce mode composition, c'est assez sympa. Voilà, on ajoute une compo directement. On a même un mode random qui va nous mettre des compositions random pour voir, ah, ça va, c'est plutôt pas mal. Tu crois que les gens vont l'utiliser, ça, le côté random ? Non, je ne pense pas. C'est genre la feature en plus. Donc, quelqu'un a eu l'idée mais est-ce que quelqu'un va l'utiliser ? Je ne sais pas. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme nouveauté ? On en a plein d'autres. On a la vue, alors ici, je n'ai pas forcément de méta dans mon administration mais tout ce qui va être méta parce que je n'ai rien à ajouter comme extension mais tout ce qui est méta en dessous, il y a une meilleure présentation. Donc, je vais mettre les champs personnalisés par exemple. Moi, souvent, ça m'embêtait, ces méta. C'est ces boîtes-là qui sont ouvertes en bas alors qu'on pouvait fermer ou déplacer. Ici, maintenant, on a quand même un mode où on va pouvoir choisir la taille qu'on veut mettre pour nos méta-box ici et ça, c'est des petits plus qui après, quand on revient en arrière, deviennent indices pour ça. En termes d'expérience contribution, je trouve que c'est vachement plus agréable en fait quand effectivement, tu as trop de trucs sur ton écran qui t'empêchent de voir correctement la page que tu es en train de créer. Sachant que déjà, la vue liste, elle prend bien de la place. Si en plus, on a la place en bas qui est prise, il ne restait pas beaucoup d'espace au final. Exactement. Alors, dans des nouveautés, alors que moi, j'attendais et que j'attends beaucoup, il y a le bloc binding. Le fameux. Le fameux. Où vous avez des champs personnalisés et vous pouvez transformer un bloc, enfin en tout cas, pas le transformer, mais lui dire qu'il va prendre l'une des valeurs de vos champs personnalisés. Je rappelle l'intérêt, le gros intérêt de ça, c'est que vous avez des événements, vous êtes obligé d'avoir un champ personnalisé, peut-être avec ACF, pour mettre une date, pour pouvoir après filtrer, contrôler ces événements. Eh bien, ça voulait dire que vous rentriez, votre client rentrait la date ici dans un champ ACF ou un champ custom et par contre, après pour la présentation de votre événement, soit c'était géré dans le template, il fallait retourner chercher la date, soit les réécrire à la main. Eh bien là, vous pouvez mettre un champ de texte et lui dire qu'il est lié à ce champ et donc ça va afficher la valeur. Donc, c'est hyper pratique, on peut récupérer des données comme ça qui vont aller se mettre dans les champs et aller s'afficher. Ma grosse frustration, c'est qu'aujourd'hui, chaque fois qu'il y avait une bêta, etc., j'ai mal lu peut-être, mal compris l'anglais. Pour le moment, ce n'est pas possible de le faire avec des champs custom comme j'ai ajouté ici directement. Il faut que ce soit ajouté via le thème, via un fichier fonction. Pour le moment, on ne peut pas encore le faire en direct mais ça ne serait tardé. En tout cas, c'est ce qui est prévu. Donc ça, c'est quelque chose que j'attends avec beaucoup d'impatience. On a des nouveautés ergonomiques aussi. On parlait d'expérience utilisateur en termes de vues sur l'éditeur, que ce soit pour les compositions, les pages. Ça, c'est nouveau. C'est le fait de pouvoir les filtrer, pouvoir les mettre en liste, en tableau, de les trier, nombre d'éléments par page, etc. on voit qu'on prévoit d'y passer plus de temps sur cette interface, sur cet éditeur. On va avoir de plus en plus de compositions, de plus en plus de modèles. Il va falloir, ils ont déjà prévu la quantité avec des modes de filtre et de vues et de pagination qui sont super intéressants. Là, on a vraiment de la place surtout. C'est-à-dire qu'on a une interface, on peut vraiment naviguer dedans, configurer un maximum de choses. Quand on voit avant ce qu'on a avec le customizer, c'était quand même assez restreint en termes d'expérience et tout. Là, c'est bien qu'ils aient basculé toute la partie par métrage dans une autre vue et j'aime bien cette interface-là, je la trouve assez fluide. Oui, tout à fait. On s'y fait et puis, comme ils ont tout unifié, que vous éditiez un article ou que vous éditiez une page, on a la même vue maintenant. C'est-à-dire qu'avant, c'était différent parce qu'il y avait l'image mise en avant, on avait des options différentes et on avait une vue et un éditeur différent maintenant que tout a été unifié et c'est la même chose pour une composition, pour un modèle, pour une page, pour un article et donc, c'est beaucoup plus facile à apprendre et même à enseigner pour le coup parce qu'on a une interface qui est unifiée. Alors là, je suis sur les styles de Twenty Twenty Five parce que ça, c'est aussi la grosse nouveauté avec la sortie de la 6.7. J'ai eu l'occasion d'en faire des vidéos et de le découvrir en direct avec vous. c'est très intéressant. Comme je disais, je l'ai dit dans un article, le premier abord, c'est moche parce qu'en fait, c'est comme si on vous jetait une boîte de Lego. C'est pas oui. Il y a plein de Lego mais il n'y a pas de construction, on ne se rend pas compte. Il va falloir qu'on y travaille, que des designers s'y mettent et avec tous les éléments, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on a déjà beaucoup de styles, beaucoup de palettes, beaucoup de typos différentes, énormément de compositions. On l'a vu tout à l'heure quand j'étais sur cette vue composition, on a 71 compositions, peut-être 70, j'ai dû en rajouter. Mais voilà, avec ça, on peut faire énormément. On a trois entêtes différentes avec la fameuse verticale que j'ai hâte de voir dans des sites. On a les trois pieds de page. On a de quoi faire avec, vous multipliez tout ça par des nombres de variations qu'il y a aussi dans des blocs. Ils ont ajouté des variations pour les boutons, des variations pour les groupes. Ça donne des possibilités vraiment impressionnantes, des idées surtout. C'est peut-être là où c'est aussi un peu déstabilisant parce que si on prend, j'ai envie de dire, les concurrents, entre guillemets, les mentors et les divies, on a déjà une idée justement de à quoi va ressembler les Lego une fois monté. Donc on a moins ce côté, ok, j'ai ma boîte de Lego, je ne sais presque pas quoi en faire en fait. Et je sais que dans les échanges qu'on a de façon assez récurrente avec nos coachés, c'est vraiment l'effet wahou, il est quand on leur montre qu'en fait, ils peuvent faire quasiment tout ce qu'ils veulent en termes de maquettes. Après, tout s'adapte hyper facilement avec tous les blocs de base. Et on n'en a pas l'impression parce que toi, quand tu regardes là tes trois modèles dans tête, je dis, super, mais mon site là, pour l'instant, c'est moche quoi. Et alors que quand tu vas sur une interface un peu similaire sur Elementor, tu as déjà un truc tellement bien fini que tu dis, Elementor, tu ne peux quasiment pas le customiser alors que là, quasiment, tu fais tout ce que tu veux hyper facilement. Tu as une main, enfin moi qui adore le côté, je mets des grosses guillemets, Photoshop de l'éditeur. Là, moi j'ai retrouvé toute la liberté. Florian en parlait tout à l'heure, avec le FSE et Gutenberg, on est arrivé à un vrai Photoshop en BO et on peut reproduire tout ce qu'on veut. Mais il faut savoir comment le toucher en fait. Tout à fait, c'est ça. Et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé mieux que les Legos comme comparaison. c'est effectivement les compositions, c'est souvent faire des véhicules, on va vous mettre un petit socle avec quatre roues plutôt que de vous laisser juste un pneu, une jante et un moyeu. On fabrique tout ça. Comme ça, si vous voulez faire des véhicules, vous avez déjà la composition du châssis qui est prête. Après, vous allez comprendre que vous pouvez faire vos propres châssis avec trois roues si vous voulez ou avec des plus grosses roues, etc. mais oui, il va falloir qu'on ait un peu de showcase sur ce thème pour montrer les possibilités. Et ce que j'ai dit également, c'est que il faut me mettre au défi, mais je ne pense pas qu'il y ait des choses faisables avec 2025 qui n'étaient pas possibles avec 2024 parce que finalement, tout ça reste basé autour des mêmes briques de Lego. sauf qu'ils ont fait plus de propositions et utilisaient aussi les dernières nouveautés de l'éditeur Gutenberg ou les dernières nouveautés de WordPress en général. C'était sûr qu'un thème plus ancien n'utilisait pas les grilles par exemple parce qu'il n'y avait pas le blog grillé. On est d'accord, mais sinon après, ça reste du style. Voilà, dans cette version nouveauté, on a les ombres sur les groupes qui paraissaient évidentes et qu'on attendait avec la patience parce qu'on utilise beaucoup les groupes pour organiser, faire des cartes, etc. Donc, on a la possibilité de faire des ombres. Ça, c'est top. On a les fontes, évidemment, une meilleure gestion des fontes qui est déjà apparue dans les autres versions, mais une meilleure gestion des polices qui sont maintenant, il y a les polices du thème et les polices personnalisées. Comme on a les compositions, les compositions, ces compositions et les compositions du thème, eh bien, on a la même chose sur la gestion des polices. Voilà. Et tu as les typos fluides et c'est ça que tu expliquais dans une de tes vidéos si je n'ai pas de bêtises. Exactement. Et moi, je t'avoue que c'est la feature. Je te rejoins complètement sur le fait que, quelles que soient les versions d'avant, on pouvait arriver à faire globalement ce qu'on voulait. Mais, mine de rien, tu y passais quand même plus de temps où tu avais besoin peut-être parfois de compétences genre des devs. Et moi, pour ceux qui me connaissent, j'adore faire tout toute seule et m'amuser tout toute seule. Et j'allais parfois de certains blocages parce que je ne pouvais pas tout régler en back-office. Voilà. Et là, j'ai l'impression qu'avec cette dernière version et surtout 2025, on va vraiment pouvoir tout faire depuis le BO et notamment cette fonctionnalité de typo fluide qui, moi, me manquait. Enfin, en tout cas, pour les rendus responsables qui est un vrai sujet quand même. Oui. Et je vais en profiter pour en reparler et j'en profite pour montrer que, juste tout simplement, le petit bouton tout sélectionné n'existait pas avant. Ça, c'est bien. Quand des fois, il y a 10 variables, 10 variantes de la police, c'est tout bête. Quand il y a des cases à cocher, tout sélectionné, c'est bien. Donc, ça, ça a été ajouté aussi. Si on ne le sait pas, on croit que ça a toujours existé, mais en fait, non. Donc, voilà. On a maintenant les polices du thème et les polices personnalisées. Et donc, ce que tu disais, c'est au niveau de la gestion des typos et des tailles, on a donc small, medium, large, extra large, extra, extra large, vous avez sml, xxl. Eh bien, on peut pour chaque... Je vais vous montrer ça ici. Voilà. On va imaginer que sur les titres, c'est un extra large. Eh bien, vous avez, au lieu d'avoir une taille de typo, vous dites, moi, ma typo extra large, c'est 32 pixels. Vous allez déjà... On va arrêter de mettre en pixels pour que ça soit responsive. et puis, on va dire que c'est une typo fluide. Donc, la typo fluide, on va lui donner un maximum et un minimum. Quelque chose qui existait déjà en CSS, c'est quelque chose qui existait dans WordPress mais qu'il fallait activer via le thème JSON et maintenant, on peut le régler directement en back-office. Donc, ça signifie que mes tailles... Les tailles ici, on voit les titres réduisent de taille avec la largeur de mon écran. Voilà, on voit bien que ça grandit aussi, ça se zoome aussi. Donc, si on fait une plus grosse différence, ça se verra encore plus. Mais ça veut dire qu'on peut vraiment gérer la typo et pas simplement en CSS parce que de la CSS de dire à partir de tel média, tel média, tu baisses les polices mais être beaucoup plus responsif et de plus en plus de taille de médias. Tout à fait. Donc, voilà. Ça, c'est top. On a dans les nouveautés, je regarde si il y a des questions. Oui, je vérifie, tout à fait. Donc, on a vu, pareil, les arrière-plans, on attendait l'arrière-plan du groupe, ça a été fait avant mais en fait, maintenant, on peut le faire aussi sur le post-content, on peut le faire sur les versets, bon, personne n'utilise ce bloc mais on peut le faire et sur les citations, on peut le faire aussi sur les citations. Mais sur un post-content, ça peut être intéressant et je serais curieux de voir s'il y a des modèles qui utilisent cette nouveauté d'avoir une image de fond sur du contenu de post. À voir. Les bordures aussi sur beaucoup plus de blocs, on a les fameuses bordures avec les arrondis qui s'est étendues à de nombreux blocs aujourd'hui. Voilà, les ombres pour les blocs groupes, je l'ai dit, voilà, c'est ça et les images de fond. Voilà, pareil, le bouton publier qui a changé de place quand on est sur la création d'une page, le bouton publier, ça ne se voit presque pas mais il a un peu évolué de place et il s'est harmonisé avec brouillon, planifié, etc. C'est devenu le même bouton mais qui change en fonction de ce qu'on est en train de faire. En tout cas, quand on est en brouillon, on peut le publier, on peut le renche-trer brouillon mais voilà, le bouton publier a changé de place. Donc ça, c'est des petites choses qui s'aperçoivent à peine mais qui sont présentes. On pourrait même se dire que ça a toujours été comme ça et on a oublié qu'il n'était pas là en fait. Exactement. Exactement. Donc là, c'est plutôt bien. Alors, une autre nouveauté que j'attendais un peu mais que je n'arrive pas à faire fonctionner, vous me direz, si vous l'avez testé, c'est le fameux format HEIC des photos iPhone. donc si vous téléchargez directement vos photos d'iPhone au format d'Apple qui est le HEIC, eh bien, on ne pouvait pas les importer dans WordPress. La version 6.7 annonce qu'on peut les importer et que ça les transforme automatiquement en JPEG. J'ai beau essayer, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà. J'arrive à les prendre maintenant mais ils m'intègrent bien l'emplacement mais la photo, il ne veut pas. Je n'ai pas testé encore. Je t'avoue que ce n'est tellement pas une fonctionnalité que j'attendais que ce n'est pas la première que j'ai testée. Non. Ah, puis tiens, en parlant des images, un petit truc intéressant. Vous savez, quand vous avez comme ça un bloc image, alors là, c'est le bloc image en avant. Là, c'est un bloc. Je suis dans une loupe donc ça ne va pas le faire. Alors, la gestion des loupes aussi a été bien améliorée dans cette version 6.7. On a le côté inerit, c'est-à-dire le côté quand ça fait la boucle automatique dans une page est beaucoup mieux gérée et maintenant, on peut le mettre en manuel et choisir vraiment le type de contenu qu'on veut filtrer et faire apparaître. Ça, c'est super intéressant. page d'exemple, je vais mettre ça, c'est encore l'image en avant. Je vais ajouter une image n'importe là. Voilà. Eh bien, saviez-vous qu'à partir de là, vous pouviez glisser des images sur le bloc image, c'est-à-dire de votre navigateur, de votre bureau. Donc, je vais prendre des images de la ferme. Je viens les glisser. Donc, vous voyez ma souris avec les deux. Ouais. Voilà. Donc, je glisse mes images dessus et il m'a transformé ça en galerie. Voilà, automatiquement. C'est quand même pas mal. On peut même changer une image comme ça en glissant tout simplement dessus. En drag and drop 1, ouais. En drag and drop. Voilà. C'est assez rigolo. Et comme le fait remarquer, je pense que c'est Florian le LinkedIn user, que c'est dommage que quand on utilise de l'autre format, le H-E-I-C, il n'y a pas une transformation en web, en web, en A, bref, en web P. Merci. Et en fait, il n'y a pas d'optimisation d'image parce que tu dis quand même les H-E-I-C, ah, je n'arrive pas à le dire, H-E-I-C, sont quand même assez fat, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Donc, du coup, en termes d'optimisation et tout, sauf si derrière, tu as un Imagify qui va faire directement le boulot, mais c'est à dire qu'il faut que tu installes une extension alors que de base, c'est dommage qu'ils optimisent pas un peu mieux ces parties-là. Ça pourrait être fait. Après, le JPEG, c'est quand même normalement un format optimisé pour jouer. Ouais, ça dépend de la taille du JPEG, toujours pareil. Ouais, mais en tout cas, de ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais. Ouais, pour les développeurs, il y a aussi des nouveautés qui vont leur plaire, des API qui sont plus accessibles pour les créateurs d'extensions aussi. Si c'est le cas pour vous, je vous invite à aller regarder les notes de cette release-là. Mais en tout cas, voilà, c'est beaucoup plus d'accès. Alors, je dis pour nous, pour les users d'interface, voilà, je me considère là en no code, c'est-à-dire pour utiliser l'interface, on a de plus en plus la main sur des choses qui, effectivement, étaient bloquées avant. Et pour les développeurs aussi, ils ont les moyens de nous donner encore plus la main. On a le moyen de donner plus la main aussi aux clients tout en bridant un peu. Donc, c'est franchement une très belle version, cette 6.7. Évidemment, toujours, c'est le maître mot pour les résistants WordPress, c'est toujours plus performant. C'est-à-dire qu'il y a plus de choses, mais c'est toujours plus performant, toujours plus accessible. qui dit performant, dit éco-conception. Après, tout dépend de ce que vous allez rajouter dessus. Mais en tout cas, voilà, on est content de voir que les versions ne s'alourdissent pas et nous proposent quelque chose de plus léger, plus accessible et puis de plus en plus utilisable et user-friendly. Et généralement, la première question, quand on parle de nouveautés, de nouvelles versions majeures, est-ce qu'il faut mettre à jour immédiatement tous ces sites WordPress dès mardi prochain ? C'est la bonne question. C'est la bonne question. On a eu, il y a des alphas, il y a des bêtas, il y a des releases candidates qui permettent de repérer les failles, les grosses failles. Il n'y a pas eu de gros problèmes de rétrocompatibilité qui ont été relevés de ce que j'ai pu moi voir en tout cas et qui se dirait on va attendre où vous allez le découvrir. Après, je vous invite à participer à ces releases candidates, c'est-à-dire il suffit d'aller sur le Slack, de dire tiens, la release candidate 3 par exemple est sortie, vous la testez et vous dites ok, moi je l'ai mis sur mon site et ça fonctionne. Et faites-le avec des sites que vous avez de test, c'est-à-dire avec des extensions, avec moi je fais ça sur un multi-site où j'ai plein d'extensions, ça permet de dire moi je l'ai testé, ça tourne. Si ça ne tourne pas, peut-être dire c'est peut-être à cause de cette extension. Donc, les mises à jour officielles de WordPress, on a tendance à dire allez-y, il n'y a pas de problème. De toute façon, faites des sauvegardes. Faites des sauvegardes, ne faites pas en prod toujours, donc toujours l'option de mettre soit un local, soit d'avoir à disposition un staging, une pré-prod. Et comme tu dis, faites des sauvegardes, toujours. Parfait. J'en regarde si on a des questions, on a beaucoup de coucous, des retours sur effectivement là, que c'est devenu quand même un outil à équivalence d'Elementor. En tout cas, merci Eddy pour cette présentation. Donc, sur la chaîne YouTube de Woodenit et de l'Academy, on peut retrouver tes différentes vidéos sur la présentation du thème, sur effectivement ces nouveautés sur la 6.7, tous tes trucs et astuces chaque semaine que tu nous partages sur comment bien utiliser les compos, quelles erreurs à éviter sur Gutenberg. Donc, on vous encourage vraiment à les regarder ces vidéos et toujours pareil, si vous avez des questions, nous, on adore échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur LinkedIn, que ce soit Eddy, moi, la page de l'Academy. On sera toujours ravis d'échanger avec vous sur vos problématiques autour de WordPress, le FSE et Gutenberg. et là, tu nous partages le site de le petit flashcode vers la Woodenite Academy. On peut retrouver nos différents contenus. Donc, il y a toujours la démonstration de Gutenberg, la formation Masterclass qui est gratuite. On a différents PDF qui peuvent vous aider à comprendre un peu mieux le FSE. On a également ta formation, Eddy, sur comment se mettre au FSE et maîtriser. Il y a également mes formations sur la partie créer son business ou faire évoluer son business autour de la maintenance WordPress. Et nous sommes au mois de novembre et au mois de novembre, nous avons le Black Friday. Donc, la promo Black Friday vient juste d'être mise en ligne sur le site. Donc, n'hésitez pas. On va dire que c'est le bon moment notamment pour prendre ces masterclass et puis vous préparer pour 2025 qui va vite être là. Profitez de vos vacances de Noël pour faire vos cadeaux sous le sapin mais aussi vous former. Vous pouvez le prendre pendant le Black Friday et regarder les vidéos plus tard. Pas de soucis. Tout à fait. Eh bien, merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Coucou à Jenny que j'ai vu aussi popper. Coucou à tous. Bonne fin de journée. Bon week-end à toi aussi et bon week-end prolongé en plus. Merci. Bon week-end à tout le monde. Merci, Émilie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.